Et bonjour Youtube, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Talk, grande nouvelle, grande nouvelle exceptionnelle, Blizzard qui nous prend totalement au dépourvu, oui là je suis chez moi et tout, j'étais totalement à poil évidemment, je l'ai enfilé à MyoMillenium, c'était bonjour dans repos, et là Blizzard qui un jour avant la soirée de demain, d'ailleurs je rappelle demain grande soirée, on en reparlera en fin de vidéo à 18h en direct sur la Millennium TV Hearthstone, toutes les nouvelles cartes qui vont être annoncées, mais Blizzard un jour avant l'annonce nous sort comme ça les nerfs, et alors on va en parler, je les découvre avec vous, mais je crois que le druide a pris cher, premier gros nerf qui aura lieu, alors d'abord est-ce qu'on a la date du changement, alors attends, 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 ça c'est dégueulasse, est-ce qu'on a la date, je crois que ça change avec l'arrivée du standard, c'est ça, ok ok, ça changera avec l'arrivée du standard, donc ça sort le 27 avril, on rappelle, on a fait une vidéo dessus hier sur la chaîne Torque et Marmott, premier nerf, lancière du savoir, qui avant faisait piocher 2 cartes ou rendait 5 points de vie, et bien ils ont conservé, ils ont conservé le Choose One, évidemment, donc, ils conservent cette mécanique du druide, mais maintenant on peut plus piocher 2 cartes avec l'enseigne du savoir, et ils soignent toujours le 5 points de vie, pour moi, pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez-vous sur Youtube, moi je pense que c'est un excellent nerf, je pense qu'on part directement sur un super nerf, il y avait rien d'autre à faire, je pense que c'était beaucoup trop fort, notamment contre guerrier contrôle, il y avait strictement aucun, aucun, aucun balance dans cette carte, là elle est parfaite, tu pioches une carte ou tu te heal de 5, ça conserve la polyvalence de la carte, ça me paraît très très bon pour le coup, j'avais plus ou moins imaginé ça, je pense que la plupart des gens avaient imaginé ça, et c'est un super nerf, je pense que la carte reste jouable. Deuxième nerf, alors le druide encore, je le vois là, mesdames, messieurs, la force de la nature, oh ! Alors, au début, je crois qu'il l'avait, hop, elle coûte plus que 5, mais les tréons ont plus charge, c'est tellement de la merde, c'est tellement la pire carte, c'est tellement la pire carte de l'histoire du jeu vidéo, oh là c'est terrible, les tréons ne chargent plus, il n'y a plus de combo pour le druide, c'est terminé, ça invoque juste 3 tréons 2-2, oh, ça devient la pire carte de Tuerstone, mais le druide double combo est mort, mesdames, messieurs, plus jamais ça, c'est terminé, comment, oh là là, là vraiment, la métage, elle vient de péter un boulon là, ça veut dire vraiment, le mage prise là, costaud, indirect, on va voir les nouvelles formes du druide évidemment, ça c'est absolument incroyable ça, la carte est morte, on peut clairement le dire, moi je trouve ça bien, parce qu'on en avait marre du druide double combo, mais là, rip le druide, donc encore un nerf du druide, le keeper of the group, le gardien du bosquet, qui maintenant est 2-2 pour 4, c'est toujours, toujours le même effet, mais il est 2-2 pour 4, c'est tellement, tellement rude pour le druide, qui vient de perdre, ou devoir modifier plutôt 3 de ses meilleures cartes, oh ça c'est terrible ça, ça c'est un coup de tonnerre ça, je vous le dis, c'est un coup de tonnerre, après je pense que le nerf est balance, et je pense que la carte est potentiellement encore jouable, tant les silences sont importants évidemment, donc à voir, en tout cas je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je pense que les 3 nerfs sont très très bons pour le druide, honnêtement, l'enseigne du savoir est toujours jouable, force de la nature, bah au moins plus de combo, voilà tout simplement, on en avait marre de la combo, c'est terminé, et le keeper of the group, qui, il a pris super cher, les stats sont vraiment catastrophiques, on verra si c'est encore jouable ou pas, ensuite, les silences et les removals, la chouette qui passe, 2-1 pour 3, euh, oui 2-1 pour 3 c'est ça, elle coûte 1 de manette de plus, alors là pour le coup super nerf, je suis d'accord que la chouette était vraiment très très forte, elle était jouée dans quasiment tous les decks, et quand une carte est jouée dans tous les decks, si vous voulez mon avis, je pense que c'est un problème, donc là, un nerf tout à fait sympathique de la part de Blizzard, on s'y attendait clairement, jusque là, rien à rajouter, la carte reste peut-être encore jouable, je pense, dans certains decks, comme notamment le démoniste, il était joué dans le démoniste zoo, il sera encore joué dans une tarde, je pense, à mon avis, la chouette, c'est tellement fort dans une tarde, il faut pas s'en passer, on verra ça, oh là là, oh le BGH, R.I.P., le BGH, alors on avait imaginé des nerfs favoris calabrants sur le BGH, qui ne pourraient plus cibler les minions avec plus de 10 d'attaque, ni les légendaires, et ben là, il coûte 5, et je peux vous dire qu'un BGH qui coûte 5, je pense que ce sera encore joué, honnêtement, parce qu'avec les distros d'anciens, ça va être tellement important d'avoir de quoi les gérer, c'est ça au prix de C'Toole et compagnie, mais je pense honnêtement que la carte, dans sa version actuelle, est totalement balance, elle est même un peu faible, je dirais, parce qu'elle coûte 5, c'est énorme, 5, c'est un truc de la griffe, vous vous rendez compte ou pas ? Et je pense que le nerf est excellent également. Ça tue pas la carte, ça c'est juste excellent, ça c'est vraiment un super bon nerf, ça tue pas la carte, mais ça devient impossible de la jouer dans un zoo, parce que des fois c'est joué dans un zoo, le BGH, parce que pour 5, t'as plus la tempo de jouer ça dans un zoo, ça n'existe pas, et je pense qu'on le jouera que dans les decks contrôle en fait, ce BGH maintenant, parce qu'on ne pourra plus le jouer dans les decks agro, ça n'existera plus, on ne pourra même plus le jouer dans un druid, en tout cas druid double combo est mort en fait, mais dans cette version-là, limite on ne pouvait plus le jouer dans un druid double combo, donc c'était catastrophique. Alors un nerf qu'on n'attendait pas, moi en tout cas je n'attendais pas, Hunter Marks mesdames, messieurs, qui maintenant coûte 1 mana, oh gros nerf, ça c'est vraiment un nerf qu'on n'attendait pas, qui fait pour moi un petit peu raison, voilà, parce que c'était une carte extrêmement forte, et en fait surtout, elle allait devenir vraiment forte dans la nouvelle méta je pense, et là Blizzard qui anticipe totalement, d'ailleurs c'est ce qu'ils expliquent un petit peu, ils anticipent les nouvelles cartes qui vont être annoncées demain en direct, dès 18h, sur la Millennium TV Hearthstone, bien sûr je fais un petit peu la pub, évidemment, pour moi c'est très bon, pour moi c'est un nerf qu'il fallait clairement faire, en y pensant maintenant, bien vu Blizzard, et alors là je ne comprends pas, là je ne comprends pas ce qu'il se passe, mesdames, messieurs, la Blade Flurry, Blade Flurry, qui passe à 4, l'effet a changé, Destroy your weapon until it dommages, qu'est-ce qui a changé ? It's the match to all enemy minions, ouais, oh, mais quel nerf incroyable, non mais non seulement, non seulement, oh le voleur, mais pourquoi Blizzard ? Mais pourquoi ? Ah non, si t'as dit de ne pas ça, pas à moi de ce que tu as fait, pas ça, pas maintenant, attendez, pourquoi ? Destroy your weapon until it dommages, à tout, ça veut dire que ça ne fait plus de dégâts aux héros, et en plus elle coûte 4, alors là c'est, alors si il y en a qui comprennent, sur le chat, je ne comprends pas, ah non, 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 mais là c'est absolument terrible, là, là c'est un nerf incroyable, alors, on ne va pas critiquer pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore vu les cartes du voleur qui arrivaient demain, on verra ça demain, toutes les cartes seront annoncées, et le nerf du jongleur de couteau, alors, bon, très bon nerf, alors pour le coup, nerf excellent, on lui enlève un attaque, il est de 2 pour 2, la carte reste toujours très très bonne, elle est moins forte, elle est plus balance, et croyez-moi, on continuera à l'avoir dans tous les decks, dans les decks aggro, dans le zoo, dans le palard, on continuera, c'est inéluctable, la carte et son effet sont super forts, mais on fait un petit nerf qui fait tout à fait du bien, le gnome lépreux, qui passe, alors vraiment, la blizzard qui fait plaisir, qui passe 1-1 pour 1, toujours le même effet, alors là, c'est un nerf facile, j'ai envie de dire, jongleur de couteau et gnome lépreux, c'est un peu comme Chouette et BGH, c'était des nerfs tout à fait évidents, selon moi, c'est très bien fait de la part de blizzard, pour l'instant, je suis assez content, alors là, les bras m'en tombent, le golem arcanique qui n'a plus la charge, et là, je lis que blizzard n'aime pas la mécanique de charge, il n'aime pas ça, ça veut dire retour de l'e-roï dans tous les decks combo, obligatoire, forcément, parce que maintenant, on n'a plus de quoi faire notre deck démoreno avec la combo, évidemment, il faudra mettre l'e-roï obligatoirement, l'arcane golem disparaît, et maintenant, il devient 4-4, et il donne toujours un cristal de mana, autant dire que la carte devient vraiment médiocre, selon moi, plus aucun intérêt de la jouer, mais voilà, c'était une carte qui était assez forte, et assez frustrante, je pense, et blizzard va lui faire quelque chose, et là, alors là, ça c'est vraiment un très bon nerf, je pense, vu que la méta, va beaucoup se ralentir, le handlock va revenir en force, et maintenant, le molten giant, il coûte 25, ça veut dire, que quand vous aurez 10 points de vie, et bah, il coûtera toujours 5 points, il coûtera toujours 5 points de mana, quoi qu'il arrive, il ne coûtera plus jamais 0, non, non, il faudra être à 5, il faudra être à 5, excusez-moi, je ne réfléchis pas, j'étais dans mes codes, dans mes codes, et dans mes habitudes, en fait, il faudra être à 5 points de vie, pour qu'il coûte 0, ce qui me paraît, ce qui me paraît pas déconnant, honnêtement, la carte était super forte, et on a connu des handlocks, tellement dominateurs, quand la méta était longue, la méta était lente, je pense que blizzard veut éviter, que le handlock soit totalement opé, le handlock n'est pas dead, mais il prend un sacré coup, et je pense que ça, c'est un très bon nerf, c'est une anticipation, bon alors, le dernier nerf, la carte qui n'existe pas, limite je crois qu'elle était sortie aujourd'hui, bon alors, elle est toujours 4-4 pour 4, sauf que maintenant, en fait, ça donne le camouflage, jusqu'à la fin du tour, et plus ad vitam aeternam, voilà, moi je pense qu'on va quand même rester, sur le plus gros nerf évidemment, de toute cette vidéo, c'est la force de la nature évidemment, le druide double combo, est mort, il ne reviendra pas d'ailleurs, dès demain, vidéo hommage, sur chaîne Torquée Marmotte, RIP le druide double combo, merci en tout cas, à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, je vais lire un peu vos commentaires, tiens ce soir pour une fois, pas du tout, je lis tous vos commentaires, tout le temps 100%, et on va discuter un peu des nerfs, tiens, parce que ça c'est extrêmement intéressant, la blizzard qui, alors moi perso, on va donner des notes au nerf, faites parler dans vos commentaires, moi ça c'est pour moi, c'est un nerf, je mettrais 8 sur 10 au nerf de blizzard, je trouve ça très très bon, juste un peu, un peu choqué, et déçu pour la blade flurry, du voleur, je ne comprends pas, voilà, mais on verra demain, peut-être qu'il y a une explication, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas demain, rendez-vous dès 18h, alors moi je suis en live dès 16h, si vous voulez venir un peu avant évidemment, sur la Millenium TV Hearthstone, lien dans la description, émission spéciale, toutes les cartes seront dévoilées, on aura des invités spéciales, absolument exceptionnels, merci à tous, et à demain, ciao !